Soit ABC, un triangle acutangle avec l'angle BAC 30 degrés, soit H son orthocentre et soit M le milieu du côté BAC. Sur la droite HM, on considère le point T tel que MH égale MT. Prouvez que AT est le double de BAC. AT est le double de BC. Comment arriver à cette histoire ? Utilisons les propriétés de cette figure. Commençons par l'orthocentre. Qui est l'orthocentre ? C'est l'intersection des hauteurs. Bon, je l'ai tracé, la hauteur issue de B, qui passe par H, bien sûr. Bien. Et bien sûr, H aussi se trouve sur la hauteur issue de C, que je vais tracer. Et bien sûr, H se trouve sur la troisième hauteur, que je ne vais pas tracer. Donc ça, je vais respecter les propriétés des hauteurs. Toutes les deux se coupent au point H. Qu'est-ce qu'on peut penser quand on voit cette figure ? M, le milieu de HT, M, le milieu de BC. Qu'est-ce qu'on peut ici ? C'est quoi ce BINS ? C'est quoi ce BINS ? Hum, hum, hum. Je relis B avec T. Je relis T avec C. Qu'est-ce que c'est ce truc ? Qu'est-ce qu'on a là ? On a un quadrilatère dans lequel les diagonales se coupent en leur milieu. Cela veut dire que BTCH est un parallélogramme. Ça veut dire qu'il a les côtés opposés parallèles. BH parallèle à TC. Mais BH est perpendiculaire à AC. Donc TC, il est aussi perpendiculaire à AC. De même, pour les deux autres côtés, BT et HC, côté opposé du parallélogramme. HC perpendiculaire AB, alors TB aussi. A, B, T, angle droit. Deux angles droits opposés. Ça veut dire que la grande figure, AB, T, C, vu qu'elle a deux angles opposés de 80 degrés, c'est un quadrilatère inscriptible. Et en plus, le cercle, le cercle a comme diamètre, vous avez deviné, AT. AT, c'est droite, ce segment que je n'ai pas tracé. On va régler ce problème tout de suite. Voilà. On constate, on constate que le stylo ne marche pas. On a un autre, parce qu'on est riche. Au moins un stylo. Et voilà. Récapitulons. AT, c'est le diamètre du cercle, que je ne vais pas tracer, qui passe par les points A, C, T, B. Parce que AB, T, 90 degrés, et ACT aussi. Bien. AT, c'est le diamètre. Au milieu de ce diamètre se trouve le centre. O. Eh bien. Le seul personnage qui n'est pas entré en jeu, c'est l'angle de 30 degrés. Comment peut-on l'utiliser? Bah, tout simplement. En reliant l'angle, le point O avec B. C'est un rayon. Le point O avec C. C'est un autre rayon. Du cercle. C'est conscrit au quadrilatère ACTB. Et ici, on a un angle au centre. Quelle est la mesure de cet angle? Comme l'angle inscrit BAC mesure 30 degrés, L'angle au centre mesure 100 double, autrement dit, 60 degrés. Bien. Donc, on a un triangle OBC avec un angle de 60 degrés. Et ces deux segments, OC et OB, sont égaux. Ce sont des rayons. Quel type est le triangle OBC ou BOC? Deux côtés égaux et aux angles de 100 degrés. Alors, il est, oui, équilatéral. Équilatéral. OC égale OB. OC égale OB. Égale BC. Mais alors, c'est plié. Parce que OC égale OB égale OT. OC égale OB égale OT. Égale OA. Est égale à la moitié de AT. La moitié du diamètre. Du coup, on trouve, ce qu'on cherchait, que AT égale le double de BC. Et voilà.